bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on va s'intéresser aux modules du CRM vous retrouvez le module du CRM dans votre panneau à gauche on clique sur CRM et on arrive sur l'espace du CRM mais tout d'abord un CRM ça signifie en français c'est la gestion de la relation client dans deux causes vous allez retrouver un module du coup CRM il va vous permettre de créer développer et entretenir une relation avec chacun de vos contacts vous allez pouvoir facilement créer des contacts des clients des prospects vous pourrez également envoyer des newsletters programmer des campagnes d'emailing ou même publier sur les réseaux sociaux depuis Docos nous dans cette séquence on va voir les fonctionnalités les plus utilisées celles qui seront les plus intéressants si je vais sur mes différentes sections qui sont présentes ici on a la première séquence qui est pas pleine de ventes elle comprend plusieurs documents qui vont être les prospects les opportunités les clients et les contacts ensuite il y a la communication la communication c'est un espace vous allez retrouver tous les emails qui ont été envoyés toutes les notifications qui ont été envoyés et vous allez même pouvoir envoyer un email à l'un de vos contacts vous allez avoir aussi les documents sources du prospect un document pour rédiger des contrats créer des rendez-vous et enfin un document newsletter ensuite vous avez la section des rapports ça va permettre de mieux suivre vos performances vous allez retrouver différents rapports comme le détail des prospects l'enteneur de vente les prospects engagés non convertis les clients inactifs l'efficacité des campagnes et commerciaux etc et enfin vous avez la section campagne depuis cette section vous allez pouvoir programmer des campagnes marketing comme envoyer des emailings à vos clients de pouvoir créer des publications sur les réseaux sociaux depuis la plateforme et ensuite les poster il faudra en revanche configurer les paramètres des réseaux sociaux pour pouvoir faire ces actions avec Docos et enfin on retrouve tous les paramètres donc c'est là que vous allez pouvoir paramétrer les groupes de clients vous allez pouvoir paramétrer les réseaux sociaux comme Twitter et LinkedIn voilà toutes les fonctionnalités que vous allez pouvoir retrouver avec le menu du CRM nous n'allons pas rentrer dans l'explication de toutes les fonctions dans les vidéos mais on va voir par exemple comment créer des campagnes marketing en envoyant des emails de programmer des publications sur les réseaux sociaux et comment on les configure et je vous dis à bientôt pour une prochaine séquence